Après avoir dévoilé tous les détails de sa berline électrique IONIQ-6, Yandé n'a pas perdu de temps pour dévoiler le nouveau concept RN-22E lors de son événement ND jeudi, prévisualisant à quoi pourrait ressembler une future IONIQ-6N. Yandé décrit le RN-22E comme un concept de laboratoire roulant, avec sa conception et son ingénierie destinée à influencer directement les futurs véhicules électriques de production. Le RN-22E utilise la même batterie de 77,4 kWh que l'IONIQ-6 standard, mais ces deux moteurs ont été améliorés pour produire 577 chevaux et 546 livres-pieds de couple, les augmentations de 257 chevaux et 100 et le BPI par rapport à l'IONIQ-6. Ce chiffre correspond également au Kia EV6GT. Yandé ne donne aucun chiffre d'accélération, mais le RN-22E a une vitesse de pointe de plus de 250 km par heure. Il a également la même capacité de charge rapide que l'IONIQ-6 normal, avec la possibilité de passer de 10% à 80% de charge en moins de 18 minutes. Yandé affirme que la RN-22E a été conçue pour maximiser les trois piliers de performance de la marque N, coquin de coin, voiture de sport de tous les jours et capacité de piste de course. Pour atteindre le premier point, la RN-22E dispose d'un différentiel électronique à glissement limité, d'un système de vectorisation de couple à double embrayage et de la possibilité de sélectionner à la volée la quantité de couple envoyé aux roues avant et arrière. Il utilise également un certain nombre de pièces imprimées en 3D qui réduisent le poids et augmentent la rigidité. Pour une capacité de piste améliorée, le RN-22E est équipé d'étriers de freins à 4 pistons avec de grands disques de 15,7 pouces, et Yandé utilise le RN-22E pour développer des systèmes de freinage régénératifs qui ont amélioré le contrôle du lacet. L'une des caractéristiques des modèles n existant d'Yandé a été le caractère sonore et viscéral, et cela n'est pas perdu avec le RN-22E. Il a des générateurs de bruit spécifiques à n à l'intérieur et à l'extérieur, et quelque chose appelé n-e-shift fournit une sensation de changement de vitesse et des vibrations. Cela pourrait facilement se traduire par une production Ioniq 6 n. Le RN-22E ressemble à une version de voiture de course sauvage de l'Ioniq 6, mais il est facile de voir comment le design pourrait être traduit en une voiture de série. Dans l'ensemble, le RN-22E est plus long de 2,4 pouces et plus large de 5,7 pouces que l'Ioniq 6 standard, les ailes plus larges ayant de grandes prises d'air sur les bords des portes. Les phares sont plus minces, il y a un grand évent dans le capot et le pare-choc avant à une calandre massive et des prises supplémentaires. A l'arrière, la RN-22E a un défuseur saillant plus grand, une aile énorme et de sections ouvertes derrière les roues arrières. D'autres nouveaux détails incluent la peinture bleue signature de la marque N dans une finition mat avec une bande centrale cool, des roues de 21 pouces avec des pneus Michelin Pilos Sport 4S et des rétroviseurs latéraux de style course. Le RN-22E n'est peut-être qu'un concept pour le moment, mais il subira de nombreux tests sur route et sur piste pour aider Hyundai à développer les futurs produits N. Hyundai a également annoncé officiellement la production de l'Ioniq 5N, qui sera la première voiture de performance électrique de la marque disponible pour la consommation publique l'élabe de sa mise en 2023. L'équipe N a beaucoup travaillé pour que la RN-22E se connecte avec les pilotes. C'est un aspect dont nous avons toujours craint qu'il ne soit perdu lors de la transition vers les véhicules électriques à partir de voitures à moteur S. Mais N veut retenir les émotions. Et pour cela, l'aspect le plus important sur lequel ils ont travaillé et le son. Ce morceau magique s'appelle le N-Soon Plus et a élevé le RN-22E avec un bruit projeté à la fois par les haut-parleurs intérieurs et externes. Il est également couplé au N-E-Shift qui imite apparemment les changements de vitesse et les vibrations mécaniques via le son à travers les haut-parleurs internes. A ce drame s'ajoute un différentiel arrière à double embrayage à vecteur de couple. Ceci, ainsi qu'une répartition du couple avant-arrière, est contrôlé via les différents modes de conduite proposés. Les composants mécaniques ont également reçu la touche N. Cette voiture de course Yandé est équipée de freins avant plus gros de 15,7 pouces couplés à des étriers monoblocs à 4 pistons. L'équipe N a également peaufiné le système de freinage régénératif de la RN-22E pour faciliter les virages et le contrôle du lacet. Ils ont également ajouté un mode N-Drift qui envoie toute la puissance aux roues arrières pour faire glisser et fumer ce V. L'équipe N a utilisé des embouts de châssis imprimés en 3D pour réduire le poids. Tout cela, ainsi que les éléments aérodynamiques agressifs, contribuent à donner un large sourire à quiconque conduit la Yandé-RN-22E. L'ionique 6, lors de son dévoilement, à la communauté automobile en plusieurs divisions, principalement en raison de sa ligne de carrosserie polarisante. Mais le traitement N a amené le 6 rationnel à un tout autre niveau d'agressivité. Le kit carrosserie large et son énorme zéloron arrière nous rappellent les prototypes du Mans et autres machines de course de classe tourisme. Ces énormes séparateurs aux deux extrémités, les jupes latérales agressives et les évasements d'elles contribuent tous à l'aérodynamisme et au refroidissement. Ce concept est livré avec des embouts de refroidissement améliorés pour garder la batterie et le moteur sous contrôle pendant les sessions de pistes intenses et continues. Cette ionique 6 agressive est peinte dans la teinte emblématique performance blue avec un vinyle n coule sur toute la longueur. Les éléments contrastants noir sont davantage mis en valeur avec la bande rouge emblématique. Sous-titrage Société Radio-Canada